Tu viens d'acheter le Bissell Spot Clean Pro et tu te dis, mince, je viens de l'acheter, je n'ai pas envie de le casser, je ne sais pas comment l'utiliser, etc. Ou alors, tu comptes l'acheter, mais tu te dis, non, c'est trop dur à utiliser. Eh bien, dans les deux cas, je vais te prouver que tu as tort et que c'est facile à utiliser. Je vais te montrer tout ça, c'est parti. La première étape, excuse-moi, c'est simple. Ce petit bac-là, tu l'étires et c'est celui-là qu'on va remplir d'eau. D'accord ? Donc là, comme tu peux le voir, il y aura juste ça à débisser et après, il faudra mettre de l'eau. Ce sera la première étape, ok ? Donc c'est parti. La prochaine étape est simple. Là, comme tu peux le voir, il y a marqué Water et Formule, 50 litres, Formule. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois mettre de l'eau et puis ta formule, donc ton détergent, etc. Ok ? Après, tu n'as plus qu'à choisir l'embout que tu veux. Donc, ce soit celui-là ou ce soit le plus petit. Donc ça, il faudra que tu testes les deux pour voir celui que tu préfères. Moi, je pense que celui-là est mieux. En fait, il n'est plus lui dedans, comme tu peux le voir. Et donc, il sera mieux pour des lavages plus intensifs, entre guillemets. Et ce que je veux dire par là, ça va être tout ce qui est siège, de voiture, les tapis, etc. Et celui-là, ça sera pour du lavage moins intensif. D'accord ? Donc voilà, après, à tester les deux, mais c'est les moins persos, je partirai plus sur celui-là. Je vais juste te montrer vraiment comment on le met bien dedans, ok ? Et comment le faire sortir, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont râler, qui vont pas être contents, qui vont dire « Ouais, il est cassé, machin, etc. » Donc, je vais te montrer. Hop ! Tu vois bien, là ? Hop ! Voilà, tu fais glisser. Et en fait, là, tu as un petit bouton. Je vais juste appuyer dessus, d'accord ? Si tu appuies dessus, tac, ça s'enlève. Ok ? Donc voilà, c'est juste une petite astuce. Et pour enlever le petit embout là, tu as juste appuie là, ok ? C'est le même principe. Voilà. Donc, comme tu le vois, il n'y a rien de compliqué pour faire fonctionner cette champigneuse. Et donc, dans la vidéo que je te mets à l'écran, je teste complètement la champigneuse. Cette champigneuse en particulier. Et comme ça, tu vas pouvoir te faire un avis global complet pour savoir si tu veux l'acheter ou non. Ok ? Spoiler alert, c'est vraiment pas mal. Donc, je t'incite vraiment à aller voir le test. Et on se retrouve de l'autre côté.